Voici donc le best-of des suggestions de lecture de livres québécois de Daniela Ferrière en passant par Jean-François Beauchemin à Anne Hébert. On commence tout de suite avec Michel Tremblay. On parle de Michel Tremblay. La grosse femme d'à côté est en scène que vous avez lue peut-être un peu plus tard? Un peu plus tard, je dirais 15-16 ans. C'est le roman, le premier roman que je me viens d'avoir lu, un roman d'adulte. Je l'aime à le dire comme ça. Lui, ce n'était pas imposé à l'école. C'était ma grand-mère, Estelle, qui avait cette grosse édition, la première édition qui n'est pas en poche. Gros, gros livre qu'elle avait prête à ma mère et je ne sais pas pourquoi ça me fascinait. Je connaissais Tremblay du théâtre. J'avais joué du théâtre de Tremblay à ce moment-là, seulement le théâtre. Tremblay, c'est un auteur incontournable pour tous. Je pense qu'on se rappelle tout le temps du premier qu'on a lu de Tremblay. Pour moi, c'est lui. C'est le premier contact avec le cycle du plateau Mont-Royal. Ce n'est pas le premier, par exemple, la première édition. Je me suis toujours promis que j'allais recommencer les chroniques du plateau Mont-Royal avec le premier qui est Thérèse et Marie à l'école des Saint-Ange, Thérèse et Julie. Merci. C'est mon premier contact avec cette écriture-là qui est unique. Cet univers-là, très Montréalais, du plateau Mont-Royal, joie, les personnages colorés. C'est un coup de cœur réel pour cet homme-là, ce grand homme qui est Michel Tremblay, puis tout son univers. Des personnages délicieux. Encore une fois, lui, il est sur ma liste de relecture. Ça, c'est un roman que j'aimerais relire. Il y en a qu'on veut garder le souvenir puis on ne veut pas nécessairement les relire. La grosse femme d'à côté est enceinte, je veux relire ça. Je l'ai relue, il y a peut-être dans ma vingtaine. Là, je serais dure. On commence tout de suite avec une écrivaine québécoise, une de nos plus grandes voix. Marie-Claire Blais, une saison dans la vie d'Emmanuel. Donc, voilà. Il faut que je me prépare avant de parler d'elle parce que Marie-Claire Blais, quand même, pour moi, c'est une grande voix, mais la plus grande auteure québécoise. Toujours vivante pour moi. J'aurais pu parler n'importe quoi d'elle. En fait, j'aime ce qu'elle fait actuellement. Oui. Une saison dans la vie d'Emmanuel, ça m'a marqué au cégep, en fait. Ça a été une lecture obligatoire. À cette période-là, j'aimais pas trop lire. Marie-Claire Blais m'a débloqué une porte parce que pour moi, j'aime beaucoup, beaucoup la figure de l'enfance, en littérature québécoise particulièrement. Puis avec Marie-Claire Blais, ça a été un coup, un coup d'envoi qui a débloqué sur des Ducharme, etc. Mais avec elle, plus particulièrement. Donc, il y a la thématique comme telle qui vous a d'emblée happé. L'écriture, j'imagine, aussi. Est-ce que vous écriviez déjà à l'époque? Non, non. Je les ai à peine. Je les ai à peine. Moi, j'ai commencé en science. D'accord! Ah oui! Oui. Puis ça a sorti vraiment ce qu'il y avait de moi. C'est un peu étrange ce qui s'est passé. En fait, ça a été un peu magique. J'ai commencé à m'identifier à Jean Lemègre. C'est drôle, hein? Donc, un des personnages. Oui, oui, Jean Lemègre, le petit poète, le rêveur, tout ça. J'ai commencé à m'identifier avec lui pendant, un petit peu, mais plus après la lecture. C'est arrivé tout d'un coup, dans sa façon de rêver. Pas dans la structure familiale, là, parce que... Oui, c'est particulier. Mais non, ça m'a vraiment amenée assez loin. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est une lecture marquante, tant dans votre vie personnelle, mais professionnelle aussi, parce que ça a comme ouvert des portes sur toute une possibilité de monde imaginaire, d'écriture aussi. Vous avez... vous parlez de ce titre-là, mais vous dites que finalement, toute son œuvre pour vous est majeure. Bien, son dernier cycle. Son dernier cycle, plus pour le souffle. Je trouve qu'elle va vraiment ailleurs. Mais dans ce roman-là, elle touche des thématiques qui me sont chères. C'est certain. Je veux dire, mon roman se passe dans une famille aussi. Si t'as un enfant qui parle, pas là-dedans, mais quand même, on sent vraiment des voix qui s'entrecoupent. Donc... Puis le lieu, je veux dire, c'est une espèce de vase clos. C'est lugubre. Ça frôle un peu le compte. Donc vraiment, plus particulièrement une saison dans la vie d'Emmanuel. Un gros plus, un beau prix médicis. Oui. Un roman que vous avez lu plus tard, quand même, à l'âge adulte, « La fabrication de l'aube » de Jean-François Beauchemin, qui avait d'ailleurs remporté l'un des prix des libraires. Le prix des libraires, oui. Jean-François Beauchemin, que je suis lui aussi depuis son premier roman, « Comme enfant, je suis cuit ». En fait, le premier segment de sa carrière, c'était souvent des personnages d'enfants. J'adore, règle générale, tous les romans dont le narrateur principal est un enfant. Donc, Jean-François Beauchemin m'avait dès le départ. Mais avec ce livre-là, « La fabrication de l'aube », il faut dire que je le connais un peu personnellement. Ah oui, l'auteur. Donc, son histoire m'a d'autant plus touchée, je crois. On ne peut pas rester insensibles en lisant ça. Il y a des passages… Voulez-vous nous mettre un petit peu en contexte? Oui, bien, en fait, l'auteur, dans la vraie vie, subit une maladie qui croyait… Il a presque frôlé la mort, là. Oui, oui, oui. Il a été dans le coma pendant des mois. On dit que c'est un miracle qui soit toujours vivant. Donc, il raconte cette période-là, en très peu de pages, où il était dans le coma, mais où il avait conscience des gens qui l'entouraient. Puis, il dit que c'est l'amour de ses proches qui l'a fait revivre. Ça fait qu'il y a des passages où, entre autres… C'est très foignant, comme récit. … il rend hommage à sa femme, qui était là, puis dont il entendait la voix. Je me rappelle, quand je l'ai lu, le passage où il parle de sa conjointe, ça m'a tellement touchée. C'est bouleversant de l'être. C'est surtout que vous connaissez l'auteur, donc c'est un rapport… Oui, exactement. Je me rappelle mon conjoint qui a rencontré l'auteur. Il dit, « Que voulez-vous qu'on dise à nos blondes après ça? » Ah oui? Bon, puis l'écriture est magnifique. Toujours. C'est une poésie, c'est… Jean-François Beauchemin est aussi un poète, donc ça transparaît dans ses romans aussi. Oui. Parfait. Vous nous parlez ensuite d'une autre femme, Gabrielle Leroy. Oui. « Bonheur d'occasion ». Un autre livre qui a vraiment changé ma vie, qui a déterminé mon chemin. J'avais lu d'autres de ses livres avant, mais j'ai lu « Bonheur d'occasion » pour la première fois dans un cours du bac, donc en première année du bac. Et là, j'étais en études françaises, mais j'hésitais entre différentes options. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'étais bouleversée par la manière, encore une fois, dont elle parlait des familles ouvrières, dont elle parlait de ces contrastes entre le haut et le bas, Saint-Henri et Westman, sa soif de justice sociale, m'a beaucoup touchée. Et surtout, surtout, je me suis énormément reconnue dans le personnage de Florentine et dans ce rapport qu'elle avait avec sa mère, qu'elle aimait passionnément, mais en même temps, dont elle avait honte, avec qui elle voulait rompre pour faire sa vie. Je pense que c'est un modèle très courant des relations mère-fille. Tout à fait. Et elle le décrit avec beaucoup de tendresse, mais avec beaucoup de lucidité aussi. C'est très ferme, c'est très dur, ce qu'elle a à dire. Et je me suis reconnue complètement dans ce personnage. Et je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais il m'a semblé que la littérature québécoise me parlait tant, et me parlait d'aujourd'hui, et pas juste ce livre qui parlait d'un personnage comme moi, mais les autres personnages dont elle parlait et d'autres livres aussi. Il y avait une correspondre. Il y avait quelque chose qui me touchait si profondément que j'ai opté pour la littérature québécoise, et non pas pour la littérature française. Donc, ça a déterminé vraiment un choix. C'est à cause de bonheur d'occasion ou grâce à bonheur d'occasion. Moi, je pense que je suis devenue spécialiste de l'écriture québécoise, de la littérature québécoise et de l'écriture des femmes. C'est clair. Pour moi, c'était le moment, le tournant. Vous parlez ensuite d'une autre voix très forte à Nébert, le Torrent. Donc, recueil de nouvelles. Vous avez lu ça à la même époque. Oui, et c'est le premier Nébert que j'ai lu. Pareil comme Durard, j'ai eu le goût d'en lire plein d'autres. Je me souviens surtout de la Nouvelle de le Torrent. La Nouvelle de le Torrent, oui. Je n'ai pas vu l'adaptation au cinéma. Je ne sais pas, peut-être pour me préserver de mon souvenir, mais j'ai aimé justement l'idée du côté sombre et justement un peu… on sent le torrent dans la Nouvelle. Mais aussi, c'est le contraste avec Nébert. Une personne si douce qui a l'air de rien, qui est capable d'écrire ça. C'est aussi quand on a 19-20 ans, on est un peu bousculé par ce contraste-là. Probablement, je me suis identifié aussi parce que dans ma vie, je suis une personne assez tranquille, assez doux. Et là, de voir qu'on pouvait aller puiser aussi loin en tant qu'auteur. Surtout que moi, j'ai une propension à aller dans le sombre quand j'écris. Donc, non seulement je me suis identifié à l'écriture d'Amne Hébert, un peu comme je l'ai faite pour Laman puis l'écriture de Dras. Quand j'ai lu le Torrent, je me suis identifié aussi à l'auteur. L'espèce de contraste entre douceur et côté sombre. Moi, mon défi dans la vie comme auteur, c'est d'écrire quelque chose de lumineux. Je ne sais pas si je vais y arriver. Dès que je m'installe, je vais puiser dans le côté sombre de l'humain. Mais c'est à travers l'écriture que ça pourrait être lumineux aussi, malgré les thématiques qui peuvent... Oui, mais je ne sais pas comment. Parce que dans ma vie, je suis capable d'être du côté de la lumière. Je suis plus capable que d'être du côté sombre. Mais c'est ça, l'auteur en moi plonge tout de suite dans la noirceur. Et c'est ça, le Torrent, on plonge complètement dans une noirceur. Il y a ce mouvement-là. Mais j'ai hésité entre le Torrent et les Fous de Bassan. Mais le Torrent est venu me chercher plus profondément. Mais les Fous de Bassan au niveau de la structure, au niveau du thème aussi. L'idée de la folie et tout ça. Puis qu'on voit l'histoire sur plusieurs voies narratives. Donc, c'est plus complexe. C'est des thèmes aussi que j'aime bien. L'idée de la folie et le côté dérangé un peu de l'être humain. Autre titre maintenant. Un auteur québécois. Québécois, la Vallée des Valées. Pareil, j'aurais pu en prendre d'autres Québécois. Il y avait Kamouraska, il y avait Marie-Claire Blais. Mais en tout cas, celui-là, je voulais en parler parce que pour moi, ça a été mon contact, ma révélation des études littéraires. Quand j'ai commencé à faire mes études en littérature à l'Université de Montréal, j'ai eu un professeur, Elisabeth Nardou Lafarge, qui nous a donné ce cours sur Réjean Ducharme. Et j'en parle parce qu'il y en a d'autres profs aussi qui étaient excellents, mais je me souviens que ça, la première page, je l'ai lue je ne sais combien de fois. Beaucoup d'auteurs ont été marqués par Réjean Ducharme et particulièrement par ce livre. Et je me souviens d'avoir fait mes premiers travaux où je trouvais que des études littéraires avaient un sens. Je dis ça parce qu'au début, je me suis lancée dans les études littéraires en me disant « bon, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Et quand j'ai commencé ce cours-là avec ce prof et ce texte, je réalisais à quel point on pouvait voir la vie sous un angle de littéraire. Je le savais, je le sentais, je le ressentais, mais là, je l'ai travaillé vraiment comme un artisanat. Dans la langue et là, comprendre les choix des mots, les images, les métaphores, le Québec, pas le Québec parce que Ducharme est là, mais il n'est pas là. Enfin, il y avait toute cette vision. Enfin, ça a été pour moi le début de quelque chose, une réflexion sur la littérature qui a été tardive. Étonnamment, j'ai toujours beaucoup lu, mais le sens littéraire, on dirait que j'ai découvert avec ce livre. Avec Ducharme. Oui, oui. Et j'ai beaucoup aimé travailler ses livres, travailler ses textes, même si aujourd'hui, je ne le lis plus. Et même si ses derniers romans m'ont profondément ennuyé. Celui-là resté. Celui-là, « Le N'équivoque », « L'hiver de force », évidemment, ce sont des romans qui m'ont vraiment, un peu comme Boris Vian, parce que lui aussi, j'aurais pu en parler, mais en tout cas, m'ont allumé. Mais aussi, je trouvais que c'était intéressant, ça, parce que Réjean Ducharme est quelqu'un qui a compté au niveau de la culture au Québec pour ses chansons, pour les films, pour les scénarios. C'est une personnalité. C'est un mythe de la littérature québécoise aussi. C'est quelqu'un qui, dans les études littéraires, il faut voir que les élèves, les étudiants qui aiment Réjean Ducharme sont tous fascinés par sa disparition, par son absence. Et là, on se construit toutes sortes d'histoires. Et c'est aussi, c'est sympathique, mais il faut en sortir aussi. Et revenir à l'œuvre. Revenir à l'œuvre, puis aussi se dire que le Québec est un endroit comme tous les autres endroits du monde, où on fait une littérature extrêmement foisonnante, extrêmement riche, et on a tendance à toujours penser que, je vous dis ça, puis je vous ai donné deux livres qui ne viennent pas du Québec, mais en tout cas, on a tendance à penser que c'est ailleurs que ça se passe. Mais quand on lit un texte comme ça, on se rend compte que c'est ici que ça se passe aussi, puis il faudrait qu'on en soit un petit peu plus conscient et plus fier. On commence ici avec Victor-Lévy Beaulieu, La nuit de Malcolm Ode, que vous avez lue à quelle époque environ? J'étais au Cégep, première année de Cégep, j'avais 17 ans, et c'était pas dans un cours, c'était simplement parce qu'un ami m'avait... On connaissait évidemment Victor-Lévy Beaulieu, c'est-à-dire que je disais évidemment parce que je viens de Rimouski, et puis que Victor vient de Notre-Dame-des-Neiges, et donc on connaissait l'existence de Victor, et puis à un moment donné, bon, je suis allé à la bibliothèque, puis j'ai emprunté le premier qui m'est tombé dessus, La nuit de Malcolm Ode, et puis ça a été une vraie épiphanie pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'était la première fois que je lisais quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on se souvient, mais il n'y a aucun point, il n'y a aucune capitale, aucun point final dans La nuit de Malcolm Ode. Et pour moi, c'était complètement magnifique, cette espèce de souffle qui tournait. Une structure que vous n'aviez jamais vue. J'avais jamais vu ça, je ne pensais même pas qu'on avait le droit d'écrire comme ça, parce que dans nos cours de français, il fallait faire sujet, verbe, complément, puis bon. Et là, tout d'un coup, il y avait ces petites explosions à la fois d'images et de sensations dans un flot continu qui m'a complètement excité. Et deuxièmement, non seulement on avait le droit d'écrire comme ça, mais on avait le droit d'écrire comme ça en venant du bas du fleuve. Et pour moi, à cette époque-là, j'avais envie d'écrire, mais c'était une espèce de rêve inatteignable, ce n'était pas possible. J'avais probablement un complexe de régional, de provincial en me disant « c'est juste les gens de Montréal qui savent écrire ». Et tout d'un coup, je me suis dit « mais bon, on a le droit d'écrire comme ça tout en venant d'ici ». Et puis, c'est après coup que je me suis rendu compte que je venais d'une ville éminemment littéraire. Arthur Buys a quand même vécu longtemps en Rimouski. Victor Lévy-Beaulieu vient du coin. Puis après, il y a eu un paquet d'autres mondes qui se sont manifestés dans ma vie. Des gens de Rimouski. Paul Chalet de Malenfant, Robert Lévesque, Lisette Morin. Et ça a été vraiment, je pense, Victor Lévy-Beaulieu avec la nuit de Malcomode qui m'a lancé sur la… Donc, une fascination au niveau de l'éclatement des règles ici. Oui, tout à fait. Complètement. Le langage et puis un cautionnement de votre désir de… De devenir écrivain. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est après avoir lu la nuit de Malcomode. Donc, c'est assez majeur comme influence. Oui. Et puis, j'ai eu la chance, après de nombreuses années après, de rencontrer… Oui, c'est ce que j'allais vous demander parce que vous l'avez donc rencontré. Oui, on est devenu amus. Ah oui, oui. On est devenu très proche. Chaque fois que je descends Rimouski, j'arrête toujours quelques heures chez lui, assis à sa table en pomme-mier. Est-ce qu'il vous a lu? Oui. Mais d'ailleurs, il m'a aussi édité. Édité, bien oui, c'est vrai. Tout à fait. Il a édité un des livres que j'ai oubliés à Trappin d'Indon Sauvage au Lassou, qui est publié dans la collection Écrire aux éditions de Port Pistole. Ah, c'est intéressant comme relation. Et il avait fait aussi un bandeau pour mon tout premier roman, Asphalte et vodka, où il avait accepté de commenter… Donc, une forme de mentor, est-ce que vous avez dit? Une forme de mentorat, oui. Oui, effectivement, une forme de mentorat. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça reste quand même un père littéraire. Oui, tout à fait. Dany Laferrière, L'odeur du café. On ne m'a pas parlé de Dany Laferrière encore à l'émission. Je suis très contente. Ça doit faire 25 fois que j'en parle de ce livre-là. Mais c'est parce que la question était un livre qui a marqué mon parcours de lectrice. L'odeur du café, celui-là aussi, j'y reviens. Je l'ai relu, relu, relu. Ça aussi, des fois, j'en ouvre parce que c'est des tout petits chapitres. Donc, des fois, j'ouvre au hasard. J'en lis un peu, ça me fait du bien. Je l'ai lu à mes enfants, même quand ils étaient tout petits, même avant que Dany Laferrière… C'est le pays de l'enfance aussi. Oui, c'est le pays de l'enfance. C'est son histoire à travers d'un enfant de 10 ans. Et ce qui m'interpelle dans ce livre-là, c'est le mélange de poésie, de fantaisie et de réalisme qu'on peut trouver dur parce que c'est aussi la pauvreté, les maladies, tout ça. Mais vu… Il peut autant y avoir un chapitre où il va parler de la maladie d'une petite fille qui va en mourir et des obsèques qui vont suivre. Et dans l'autre chapitre, ils vont parler du notaire Launay, un homme très en vue au village qui a une situation importante. Mais quand il marche dans la rue sous la pluie, bien, il ne se fait pas mouiller. Puis ça, c'est… Ça me touche profondément. J'ai besoin de ça dans ma vie, de cette poésie-là, de cette beauté-là, de cette fantaisie. Puis je sens aussi, quand je le lis à mes enfants, ce livre-là, eux aussi, je sens que ça les interpelle à ce niveau-là. Ils ont besoin de se faire dire aussi que la vie, ça peut être aussi marcher sous la pluie sans se faire mouiller. La vie rêvée. Il y a beaucoup de sensualité aussi dans l'écriture. Beaucoup de sensualité. Puis je dois dire aussi que ça me touche particulièrement parce qu'il raconte l'histoire d'un été avec sa grand-mère à Petit-Gouaf. Un été qui est passé seul avec sa grand-mère et ce qui m'est arrivé à moi aussi, puis c'est étrange parce que j'ai passé un été seul avec ma grand-mère. Je suis un petit peu plus vieille. J'avais 14 ans. Mais c'est un été que j'ai passé avec elle toute seule. Puis elle, elle habitait dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, c'était comme ma petite Haïti à moi aussi. C'est déjà tout pour cette émission spéciale. On se revoit très bientôt pour d'autres identités littéraires. Sous-titrage ST' 501